Ça fait maintenant 4 ans que je travaille chez Solpeddin et l'une des choses pendant ces 4 ans qui m'a le plus été demandé dans les formations par les apprenants, c'est un fichier de calendrier. Alors oui, il existe déjà plein de calendriers sur plein de logiciels différents, mais il manque souvent de la lisibilité, des informations. Et donc, on avait envie d'avoir un calendrier sur une année entière, des informations sur chaque date malgré le fait que ça s'affiche sur l'année entière, et qui gère plusieurs choses comme notamment les doublons, les week-ends, les jours fériés ou encore plein d'autres choses. Bonjour à tous, c'est Thomas. Dans cette vidéo, je vais vous parler de calendrier sur Excel. Effectivement, il y a quelques mois, à la demande de nos apprenants, nous avons créé un calendrier dynamique sur Excel. Dans une première partie, je vais vous montrer comment l'utiliser, comment utiliser ses fonctionnalités. Et dans une seconde partie, je vous donnerai le lien pour le télécharger ou encore des liens utiles comme celui de notre site, de nos formations ou encore de notre page de blog. Alors ce calendrier va être très simple d'utilisation. D'abord, on va pouvoir changer l'année 2023-2024 et les dates vont s'actualiser. Avec deux informations principales, les noms du jour de la semaine, en tout cas les premières lettres, et les numéros du jour de la semaine, qui en réalité sont des dates. On va pouvoir y inscrire dans ce calendrier des dates de formation. Pour ça, il faut se rendre dans l'onglet paramètres. On va y inscrire les dates de formation, donc dans le tableau bleu. Donc là ici, la semaine du 8 avril qu'on va mettre comme type de formation en présentiel. Et automatiquement, elles vont s'afficher dans notre calendrier, donc avec la mention présentiel et en bleu. Et pareil, donc pour la semaine du 10 juin, on va cette fois mettre des formations en distanciel, donc du 10 au 14 juin. Donc pour ça, on écrit les dates dans la colonne de gauche, et ensuite on va choisir le type distanciel. Et pareil que pour l'exemple précédent, ils vont s'afficher directement dans mon calendrier. Dans ce fichier, on a deux informations principales. On a les formations et les congés. On est parti de ces exemples-là, qui sont bien sûr adaptables en fonction de ce que vous voulez y mettre. Nous, on est parti sur les formations et les congés, donc ce qu'on a fait pour les formations, on va le faire désormais pour les congés. On va inscrire donc les dates dans cette fois-ci le tableau vert de l'onglet paramètres. On va y inscrire la première semaine de juillet, par exemple, les deux premières semaines d'août. Et on va y mettre la mention donc congés payés. A partir de ce moment-là, effectivement, il va aller récupérer les dates et y inscrire CP pour chacune d'entre elles. Donc là, on a vu un peu l'utilisation principale qu'on peut avoir de ce fichier, mais il en existe d'autres, notamment la gestion des week-ends. Alors effectivement, quand on inscrit une date, c'est très compliqué, sans regarder le calendrier, de savoir s'il s'agit d'un week-end ou d'un jour férié, d'un dimanche ou d'un jour férié. Donc nous, on a ajouté ce qu'on appelle une validation de données qui empêche la saisie de toute date qui est un jour férié ou est un dimanche. Alors c'est une fonctionnalité limitée, car lorsqu'on étire les dates, il ne va pas bloquer la saisie des données qui concernent un jour férié ou un dimanche, mais il affiche quand même une petite pastille verte en haut à gauche des cellules pour indiquer qu'il s'agit potentiellement d'une donnée qui n'est pas exacte. Et dans ce cas précis, d'un dimanche ou d'un jour férié. Et enfin, la dernière chose qu'on gère dans ce fichier, ce sont les doublons. Effectivement, là on voit qu'on a pris un congé le 3 juillet 2024. Si on inscrit 3 juillet 2024 dans les formations, il nous indique avec une couleur rouge qu'il s'agit d'un doublon. Et c'est effectif également dans le calendrier directement. Et enfin, le bonus, c'est un petit tableau statistique avec le nombre des formations, des congés en fonction des objectifs, des pourcentages, des jauges. Ici on compte par exemple 10 formations et ça va nous les afficher automatiquement. Pour télécharger le calendrier, c'est très simple. Vous cliquez sur le premier lien de la description de la vidéo qui s'intitule « Lien du fichier ». Donc c'est assez intuitif. Vous retrouverez également dans cette même description un lien vers nos programmes et nos formations, car oui, notre activité principale est de donner des formations à des écoles, à des entreprises ou encore à des particuliers sur Excel. Et il y aura également le lien vers notre site internet et vers notre page de blog. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a plein de tutoriels, des longs, des cours, des challenges ou encore des fichiers à télécharger, comme pour le calendrier que l'on vient de vous présenter. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je l'espère, pourquoi pas, pour une prochaine formation.